Pour notre groupe, le premier enjeu c'est de voir au terme de cette élection, est-ce que ce groupe d'un point de vue numérique va pouvoir conforter sa position ? Il contient aujourd'hui, il comprend 43 sénateurs et je pense qu'on pourra conforter cette position. Sur ces 43 sénateurs, 20 sont dans des départements renouvelables, 14 sont candidats et 6 sont décidés de ne pas se représenter principalement pour des questions de non-cumul de mandats. L'enjeu numéro un sera de voir quel sera le nombre de sénateurs du groupe de l'Union centriste après cette élection. Et puis le deuxième enjeu, ça sera, comme nous l'avons fait d'ailleurs en juillet, avec le groupe reconstitué, complété, de bien définir quelle sera notre ligne politique, notamment par rapport au président de la République et au gouvernement. Alors justement précisément, comment va se positionner ce groupe centriste du Sénat ? Est-ce que vous allez soutenir la majorité présidentielle ou bien en contraire être dans l'opposition ? Je rappelle que vous, personnellement, vous avez soutenu le président de la République. Oui, moi j'ai soutenu très tôt le président de la République dans sa démarche, à la fois par rapport à son projet, sa réforme et à son souhait aussi de recomposer la vie politique pour sortir d'un certain nombre de clivages artificiels. Donc je souhaite évidemment que notre groupe, comme il l'a fait d'ailleurs au mois de juillet, puisse afficher clairement sa ligne, une ligne de soutien, évidemment, tout en gardant l'indépendance du groupe, une ligne de soutien à la majorité présidentielle. Et ça sera d'ailleurs l'un des enjeux de cette élection sénatoriale, de définir à l'intérieur du Sénat renouvelé, quel est le périmètre de la majorité présidentielle. Un groupe les constructifs est en train de se constituer au Sénat. Est-ce que vous, au sein du groupe centriste, vous craignez une hémorragie de certains membres vers ce groupe les constructifs ? Non, je ne redoute pas ce risque. Je pense d'ailleurs qu'il n'existe pas. Nous ne sommes pas dans une opposition constructive. Moi, je souhaite que notre groupe s'inscrive clairement dans un soutien à la majorité présidentielle. Ça ne peut pas dire, évidemment, qu'on est d'accord et qu'on soutient absolument tous les textes. On est indépendant, on est un groupe indépendant qui aura à faire son travail législatif, d'ailleurs comme tous les parlementaires, pour faire évoluer les textes quand ils nous paraîtront pouvoir être améliorés.